Le 16 août 2012, torrentenews.net, Mesdames et Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, Kim Dotcom vient de gagner une nouvelle bataille. Depuis le début de l'affaire, l'équipe d'avocats de Mega Upload avait demandé à pouvoir accéder à toutes les preuves, ainsi qu'au dossier monté contre eux. Les autorités américaines avaient refusé et indiqué qu'ils n'étaient pas dans l'obligation de révéler les preuves qu'ils détiennent contre le fondateur de Mega Upload. C'est alors qu'en mai, le juge Harvey avait ordonné au gouvernement des États-Unis de révéler les preuves qu'ils détiennent. Plus tard, le juge ayant dit tout le bien qu'il pensait des États-Unis, a dû démissionner de son poste dans l'affaire. Refusant de s'avouer vaincu, les autorités américaines ont donc demandé une révision judiciaire de la décision du juge Harvey. Dans un jugement rendu aujourd'hui, la haute cour a confirmé la décision antérieure, notant que sans la divulgation des preuves, Kim Dotcom et ses co-accusés ne seraient pas en mesure de monter correctement leur défense en vue de leur audience d'extradition. Fait intéressant, le jugement dit que les autorités américaines doivent indiquer des détails sur les opérations secrètes et les discussions confidentielles avec les détenteurs de droits. 7 articles et 7 vidéos sont réalisées sous licence Créative Common, APP et même piratées, partagées et modifiées sans modération. Pour le partage, la culture et l'information pour tous, loin des cancans du business. Pour le partage, la culture et les autorités américaines ont donc été utilisées par la culture.